Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est Tomoc BRK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon écarlate et violet. Dans cette vidéo, on va voir une méthode pour obtenir le Pokémon de votre choix. Un Pokémon parfait, un Pokémon shiny ou autre peut-être. On voit la méthode tout de suite. Alors la méthode est la suivante. Alors c'est une génération de Pokémon via la chaîne de Mitsuki TV. On en a déjà parlé lors d'une précédente vidéo, sauf que cette possibilité-là d'obtenir le Pokémon de votre choix n'est pas périssable dans le temps. Donc pour utiliser ce bot, vous allez sur la chaîne de Mitsuki TV, je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description. Et vous avez ici, normalement on devrait voir ma souris, ici toutes les instructions pour recevoir votre Pokémon. Donc dans un premier temps, vous allez mettre un lien de code, donc votre code échange, et vous allez le mettre ici dans le chat. Donc point d'exclamation, set code, un espace, et vous rentrez votre code d'échange avec un tiré du 6 au milieu. C'est très important, je vous mettrai le lien, cet code, enfin plutôt le code dans la description. Comme ça vous ferez un copier-coller en mettant votre code, ça vous évitera de faire quelques erreurs. Surtout que quand vous envoyez un message, le bot va vous dire, voilà, monsieur TomahoukBRK, votre code a été sauvé. Mais vous avez 2 minutes 30 à 3 minutes, voire 5 minutes, si jamais il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur le live de Mitsuki. Donc préparez aussi le code de Pokémon que vous cherchez. Donc vous pouvez très bien choisir le Pokémon de votre choix en tapant bien évidemment son code, enfin son nom en anglais. Ou alors, si vous voulez pas trop perdre de temps, vous regardez un petit peu au-dessus, au niveau de ce qui a déjà été envoyé. Et vous pourrez tout simplement faire un copier-coller, voilà. Donc ici, on va choisir un Pokémon, on va dire lambda. Vous pouvez choisir, comme vous le voyez ici normalement, ses EV, sa nature, ses attaques. Savoir quel objet il tient, ça peut être une Master Ball, ça peut être un Patch Talent, ça peut être plein plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Vous pouvez choisir aussi s'il est shiny ou non. Voilà. Alors, je tiens à vous préciser une chose avant de commencer cet échange, parce que je vais vous le montrer de A à Z. A à Z, ces Pokémon ne sont pas des Pokémon Legit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout simplement générés par un bot, par un logiciel. Donc si vous faites ces techniques-là pour, peut-être, votre Shiny Dex, ou tout simplement pour l'avoir dans votre collection, pour pouvoir l'utiliser en mode histoire ou dans les raids en solo, je le dis bien en solo, vous pouvez le faire. Par contre, ne l'utilisez surtout pas en ligne, que ce soit en PVP ou pour les raids accompagnés, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Si demain, Game Freaks ou Nintendo décident que toutes les personnes ayant des Pokémon bots en ligne se font ban, ça serait bien dommage. Ça y est, notre délai d'attente est passé. Nous allons pouvoir générer notre Pokémon. On ne va pas s'embêter. On va faire un copier-coller de quelqu'un qui a déjà fait un trade dessus. Donc ce sera Gros Mago. Donc on va tout simplement faire un copier-coller. Voilà, hop. Et on va faire entrer. Ici, on a l'information comme quoi notre code a été accepté. À partir de maintenant, il va falloir juste attendre quelques minutes, quelques heures, en fonction du nombre de personnes qui sont sur le live. Une fois fait, vous allez recevoir un message. Ici, vous le voyez. Comme quoi, votre échange est prêt. Une fois que ce sera fait, vous avez entre 30 secondes et une minute pour récupérer votre Pokémon. Ici, nous avons le message. On retourne directement sur le jeu. Tac. Et on fait commencer l'échange. Donc vous allez chercher et vous allez tomber sur quelqu'un qui a le même code que vous. Bien évidemment, c'est Mitsuki. Et vous allez pouvoir trouver, on va dire, le Pokémon de votre choix. Donc ici, on va envoyer peut-être une boîte de... Hop, ici, il y a Mamambo. Et là, vous voyez le Pokémon qui va m'envoyer. C'est le Pokémon que j'ai demandé, c'est Gromago. On va le prendre. Il est 6 IV. Et voilà, l'échange peut débuter. Alors, comme je le disais tout à l'heure, utilisez cette méthode à vos risques et périls. Je le prends pour vous. Je prends le risque pour vous. On n'a pas d'informations pour l'instant exactes de la part de Game Freaks ou de Nintendo concernant les Pokémon générés par des bots. Par contre, vous pouvez très bien utiliser cette méthode pour faire des oeufs. Voilà. Là, par contre, il n'y a aucun souci pour générer des oeufs. Par exemple, de Pyrobute si jamais vous ne l'avez pas fait en raid, de Dracaufeu, de n'importe quel starter. Voilà. Donc, c'est une méthode non legit qui vous permet d'avoir le Pokémon de votre choix pour en faire par la suite un Pokémon legit via la reproduction. Vous prenez, vous prenez pas, à vous de voir. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura peut-être aidé à compléter votre Pokédex. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir de vous lire à chaque sortie de vidéo. Donc, n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à me rejoindre, pourquoi pas, sur Twitch. En ce moment, on fait plusieurs jeux, dont des RPG. On a mis un petit peu Pokémon en pause en attendant le prochain DLC parce que nous avons énormément avancé dans le jeu et nous n'avons plus grand-chose à faire à part faire des bonbons. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne et agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501